Ce n'est pas une bête! Les lapins naïs, tête de lion, ont une trinière plus ou moins abondante autour de la tête, ce qui leur donne un côté très mignon. Ce sont des lapins ayant une tête arrondie et une face écrasée et sont de manière générale. Des lapins très affectueux, mais cela dépendra cependant aussi du caractère de chaque lapin. Il faut veiller à brosser régulièrement, de préférence quotidienne, votre lapin naïs, tête de lion, car il s'agit d'une sorte de lapin ayant beaucoup de poils et des poils qui poussent vite et donc qui ont tendance à très vite s'en mêler. Un tête de lion est un angora raté, c'est la raison pour laquelle il possède une importante fourrure. En effet, en plus de brosser votre animal, il sera important que vous veuillez à ce que ses yeux restent propres. Pour se faire passer délicatement un morceau de coton légèrement humidifié à l'eau sur les yeux de votre lapin afin de retirer tous les poils morts qui pourraient pénétrer dans l'œil et gêner la vision. À midi et le soir, servez-lui des aliments plus complets, riches et fibres achetables en animalerie. Et avant de vous coucher, donnez-lui une friandise. Vous le quitterez ainsi, lui laissant une très bonne impression de vous. Il est important de rationner des friandises et de ne pas trop lui en donner comme je l'ai malheureusement fait avec mon lapin. Car celui-ci ne mangera plus que ça et deviendra très difficile à satisfaire. Si vous le mettez en liberté, son premier réflexe sera d'aller faire les quatre coins de la pièce pour sentir tous vos meubles. En réalité, le lapin frotte son menton à ses divers objets. C'est sa manière à lui de marquer son territoire grâce à une odeur spécifique sécrétée par les glandes situées sous son menton. Les yeux du lapin sont situés latéralement de chacun des côtés du crâne, ce qui lui donne une vision de 190 degrés. Ceci lui permet de voir venir le prédateur et de se sauver rapidement. La vue du lapin est excellente et il semblerait qu'il soit capable de différencier le bleu et le vert. La sensibilité du lapin à la lumière est huit fois plus importante que celle de l'humain. Dans la paix d'ombre, il vous verra bien avant que vous ne l'aperceviez. La vue du lapin est très sensible et ses grandes oreilles lui permettent d'entendre et l'occasion des moindres sons. Le lapin est végétarien, herbivore, qui a besoin de quatre éléments principaux. Moulin riche et fibre, légumes frais, foin sec ou fraîche. L'important est de bien doser et choisir ses aliments. Il faut aussi faire attention aux troubles gastro-intestinaux. Sous-titrage Société Radio-Canada